Et il dit ok bah vous pouvez pas appeler votre patron Et là je commence à paniquer un peu Parce que je me dis ah putain il me casse les couilles, il est chiant Je vais sur mon portable pour appeler du coup Freeman Je tape son numéro et là Wesh c'est Léo Sartel Peut-être que vous me reconnaissez de là Ou encore de là Mais aujourd'hui je vais vous parler de ça Cette histoire remonte à janvier 2020 Ça va bientôt faire un an Donc à cette époque je vivais à Montréal C'est l'hiver, il fait froid Mais la vie était plutôt cool, plutôt belle Et c'est une période où je regardais beaucoup les vidéos de Loris sur Youtube Et il avait commencé son tour du monde avec les produits laitiers Il était parti faire le nouvel an en Nouvelle-Zélande tout ça Et avec mes collègues on regardait beaucoup ses vidéos Puis là il a annoncé qu'il venait à Montréal Du coup ça fait un moment que je suis à Montréal Je sais que c'est pas si grand Je me dis vas-y quand il va être à Montréal Selon les stories qu'il met de ça Peut-être on va essayer de le croiser Tu vois ce que je veux dire ? Du coup premier jour il arrive à Montréal Il met bam 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 une story de Berry Ucam Pour ceux qui habitent à Montréal C'est genre comme un chatelet déal mais de Montréal Donc avec mon pote Noah On part à l'aventure On s'habille tout ça Il fait froid hein On met des vés, des manteaux On met au moins deux paires de chaussures Et on y va Donc on arrive Berry Ucam Ça rien Normalement il fait des micro-trottoirs Si vous connaissez pas d'ailleurs Loris c'est un Youtuber qui fait des micro-trottoirs Qui fait des vidéos Reportage mais un peu Wouh Un peu spéciaux Faut regarder pour comprendre Moi je trouve que c'est cool ce qu'il fait Donc on est là Berry Ucam On cherche Boum personne qui fait des micro-trottoirs Donc on marche dans les rues adjacentes On regarde On cherche un peu On croise personne Bon finalement la nuit elle commence à tomber En plus elle tombait tôt Vu que c'était l'hiver Du coup il y a les loups qui sortent à Montréal Franchement c'est une galère Tout ça vous pouvez pas comprendre Donc on marche dans les rues On descend Tout ça Sainte-Catherine C'est genre une grande rue commerçante Finalement rien J'essaye d'envoyer 2-3D Et là je vois il met une story Qui demande s'il connait des gens Qui ont des places et des accès Pour la game du Canadien Le Canadien c'est l'équipe de hockey de Montréal Donc je demande à mes contacts Parce que j'avais fait quelques contacts Quand même à Montréal Personne n'a Il y a quelqu'un qui me donne un contact Mais il faut appeler C'est pas sûr tout ça Donc je dis bon pas grave J'ai rien à lui donner quoi J'ai pas de contacts Et là je me dis avec Noam Mais viens On a jamais vu une game de hockey de notre vie Ça fait quand même 6-7 mois qu'on est à Montréal Viens on y va On peut nos places On regarde le match de hockey Et puis au pire on le croisera Ah ça sera cool je vois C'est l'occasion Donc Noam il me dit ouais je suis chaud Donc je vais sur une application Qui s'appelle Game Time Pour avoir des places un peu dernière minute Parce qu'en fait en 2019 J'étais parti à New York Et je me suis fait arnaquer pour des places Pour aller voir les New York Knicks Au Madison Square Garden J'avais payé un mec qui en vendait des places devant Franchement j'avais déjà fait ça Pour les matchs de football Pour des concerts tout ça Et là je me suis dit vas-y à New York Les gens ils sont gentils aussi Finalement j'ai perdu de l'argent Mes copains et moi avons perdu une jolie somme On avait des belles places A un prix assez abordable Bah c'était absolument des fausses places Donc une meuf elle m'avait donné Une application sûre Qui s'appelle Game Time Pour prendre ses places dernière minute Pour les événements sportifs Donc on regarde Là on voit C'est genre 77 dollars Les deux places Ça revient à Ça revient à 38,50 à peu près chacun Sauf qu'à l'époque on est pas super riche On est étudiant On est à Montréal C'est l'hiver Il fait froid Faut bien manger Donc on se dit à 38 ça saoule Viens on va au stade A l'arène genre Et on va voir la bioterie S'ils ont pas des places moins chères Donc on fait le trajet Tout ça c'est pas très loin Le centre-ville de Montréal Il est pas très grand Ça se fait assez rapidement Donc on arrive au centre-ville Qui est l'arène où joue Le Canadien de Montréal Où il y a des concerts Où il y a plein de trucs Donc on arrive là au centre-ville On va à la bioterie On demande Là elle nous dit Ah j'ai que deux places Pour 150 dollars C'est le moins cher que je peux avoir Sinon j'ai une place Pour genre 62 dollars Au coup je dis Ah ça va pas tu vois Donc on dit Bon bah pas grave On va retourner sur l'application Et prendre les places On retourne sur l'application Les places plus large Il y a quelqu'un qui a été plus rapide que nous Bien joué à toi Donc là on commence à marcher Qui bip les places C'est des gens Ils ont la même dégaine que nous Sauf qu'est-ce qui change Ils ont un gilet jaune tu vois Un gilet orange Pour être précis Et ils font des bips quoi Ils sont là Dans la même dégue que nous Et donc je me dis Putain c'est dommage J'en ai pas un gilet orange Je suis sûr on peut se faire passer pour eux Et on rentre tranquille Et là Noah Il m'engraîne dans mon idée bête Il dit Vas-y Vas-y viens on va en acheter Je dis Vas-y trop chaud On va en acheter Et on voit ce qu'on peut faire Donc on va au Canadian Tire C'est un magasin De bricolage Genre d'utilitaire On arrive là-bas On achète Deux gilets orange On achète un casque Je sais pas J'ai vu un casque de chantier J'ai dit vas-y On se fait passer pour des mecs de chantier Des mecs de construction Franchement Ça vaut le coup Il y avait genre une promo Sur les casques en plus C'est logique de prendre des casques S'il y a une promo dessus Donc boum On prend un casque Une boîte à outils Et on voulait prendre une échelle Parce que On avait tapé sur internet Rentrer dans des endroits Avec gilet jaune Et j'étais tombé Sur la vidéo De Comment il s'appelle déjà Son pote Donc on va pour acheter une échelle Là on voit C'est genre 100$ Une échelle C'est vraiment cher On se dit On va pas payer 100$ Une échelle Donc à la place de l'échelle On achète des tuyaux Genre plusieurs tuyaux De différentes tailles Comme si on allait Les mettre par-dessus Un câble Protéger un câble Tout ça On repart vers l'arène On paye déjà Ça c'est important Parce que ça fait Avec du recul On se dit Ouais pas grave On va aller se faire rembourser On est jamais retourné Se faire rembourser Et en tout On a payé Genre 60$ Donc à 17$ près Si on avait pris la décision plus tôt On aurait eu nos places Et on serait allé tranquille à la game Donc on s'habille Petit casse de chantier Petit gilet orange Et on retourne à l'arène Ça va qu'on avait des pantalons adaptés Moi j'avais un cargo noir Lui il avait un cargo camo Donc ça va tu vois C'est des choses qui passent Pour des gens de construction Jus j'avais genre des ultra boosts Au pied Une perte d'adidas Du coup ça passe Bof Pour faire de la construction Mais c'est pas grave On y va On arrive Et sur la route On se met un petit plan Pour savoir quoi dire au cas où Donc nous deux on travaille pour J'ai oublié le nom de la compagnie Qu'on s'était donné Mais c'est genre un truc construction Notre patron C'était Freeman C'était mon coloc à Montréal Ce sérieux YouTuber Et comme ça j'avais mis son numéro Et j'avais mis patron Freeman Genre et au pire Je sais que si j'avais des problèmes Je l'appelais Et il allait sûrement rentrer dans le jeu En disant Ah ouais ouais je suis leur patron Tout ça tu vois Il allait peut-être comprendre C'était mon numéro sûr Donc on y va Et on se dit avec Noah Qu'on est là pour recouvrir Un fil du câble de la télé Qui déconne Et qui empêche la diffusion via internet C'est notre excuse Donc on arrive Et en fait faut savoir Un truc que moi je savais pas du tout C'est que le Canadien C'est vraiment une grosse grosse équipe C'est genre la grosse équipe de sport de Montréal Parce que c'est une équipe Qui joue dans la NHL Donc la Ligue Nationale de Hockey Américaine C'est comme la NBA C'est comme la NFL C'est vraiment des grosses ligues En plus c'est une équipe Qui a de l'historique C'est vraiment une grosse équipe Il y a beaucoup de sécurité C'est un peu comme si on essayait De rentrer au Parc des Princes Déguisé en gâte chantier C'est à peu près le même niveau Sauf que nous on savait pas On se dit ouais c'est l'équipe de hockey Mais vas-y On est déjà allé voir un match de soccer C'était tranquille On sait que c'est une bonne équipe Mais on considérait pas ça Comme une aussi grosse équipe Avec autant de sécurité Autant de protocole Tout ça Et on arrive devant l'enceinte De la salle Du stade De l'arène Et il y a plus les étudiants Qui font rentrer Parce que c'est genre 10 minutes 15 minutes avant le début du match On retourne quand même Vers les portes vitrées Là où il y avait les étudiants Et on demande à des gens dedans S'ils peuvent nous ouvrir Genre on est là Avec nos casques On dit oui On a besoin Là les gens ils nous regardent Rien Les gens de la sécurité Tout ça ils nous regardent Ils nous disent non non Finalement on fait quelques portes Puis au bout d'une porte Il y a quelqu'un qui nous dit Ah si vous êtes là pour les travaux Il faut que vous aillez au bloc C Genre c'est en bas Vous descendez au parking Et vous allez voir Il y a genre un mec à l'accueil Qui va vous guider Vers où vous devez aller Donc on dit ok merci On descend On arrive au mec de l'accueil On lui dit oui bonjour On est là pour réparer un câble C'était le gars le moins aimable du monde Il dit oui je m'en fous J'ai pas votre nom sur la liste Ok je le comprends Mais juste il a dit C'était méchant ok Ça va blesser C'est pas sympa d'être méchant Donc moi je dis ouais Bah je vais appeler mon patron C'est pas normal Il a dit qu'on était sur la liste Nous on vient réparer quelque chose On a été appelé Ça tourne pas rond votre histoire Je suis genre le mec vénère Je sors Je prends mon téléphone Je suis genre on appelle Et là avec mon pote nom On se dit ah bah c'est la merde On remonte du parking Vers l'entrée principale Et on est devant Et on hésite On dit bon on fait quoi On rentre à la maison On rappelle On essaye vraiment de rentrer Par cette entrée tu vois Et on zone un tout petit peu Devant l'entrée Avec notre habit de chantier Et là tout d'un coup Il y a un policier Qui vient nous voir Qui dit oui excuse moi Vous avez besoin d'aide Du coup moi je dis bah non On cherche tout simplement A rentrer On a été engagé Pour réparer des câbles Et là ils nous disent Qu'ils ont pas notre nom sur la liste Tout ça c'est bizarre Et le gars il dit ok Je peux voir votre carte d'identité Là je commence à dire Ah je pense qu'il a eu Un petit appel des gars De la sécurité Tout ça c'est pas trop normal Et là je lui dis On a laissé nos papiers dans le van Qu'on a gardé plus loin Dans une rue On peut retourner les chercher S'il faut mais voilà Il dit non mais c'est bon Vous avez un nom Tout ça Donc évidemment Boum ça balance un faux nom Le faux nom de la compagnie Et il dit ok Bah vous pouvez pas appeler votre patron Et là je commence à paniquer un peu Parce que je me dis Ah putain il me casse les couilles Il est chiant Je vais sur mon portable Pour appeler du coup Freeman Je tape son numéro Et là mon téléphone Il s'éteint Plus de batterie Il faisait trop trop froid Mon iPhone dans le froid Mon réallé il a fait Ciao bye Ça m'a sauvé Franchement ça m'a sauvé Et du coup là il dit ok On va juste prendre votre nom Donc je lui donne le faux nom Pareil pour Noah Là il dit par contre Si vous mentez Vous allez avoir des sérieux problèmes On va aller vérifier votre identité tout de suite Donc là moi je commence à avoir une petite pression Parce que c'est quand même pas mon pays Je veux dire je suis juste un immigrant lâche J'ai un permis de travail Mais c'est tout A tout moment ils me disent Ciao Donc je commence un peu à monter en pression Et je lui dis Non en fait je vous explique C'est une caméra cachée On est youtubeur On voulait essayer de rentrer dans des endroits En étant déguisés en gars de construction Et voilà c'était le but de notre vidéo Donc là on a pas réussi Et là le gars ça l'a pas fait rire Franchement celui là le policier ça va pas faire rire Elle a dit ok on va appeler le chef le patron Donc il appelle le boss policier On va à l'écart dans une voiture Déjà c'était trop bizarre Parce qu'il y avait genre un périmètre de sécurité Mais c'était parce qu'il y avait de la neige qui tombait des toits C'était dangereux Sauf que nous on était au milieu de ce périmètre de sécurité Avec une voiture de police Et genre 5-6 flics qui étaient autour de nous Qui nous contrôlaient Ça mettait une petite pression tu vois Mais en plus c'est pas les flics en France Petite police municipale C'est la grosse police canadienne Avec leurs pistolets et tout ça Donc le commandant Le chef il arrive Et il nous demande un peu l'histoire Donc je vous l'explique En fait je fais des vidéos sur Youtube On essaye de rentrer dans le centre bête Déguisé en gars de construction Déjà il se fout de notre gueule Il dit vous croyez vraiment On a des gars qui travaillent dans le bâtiment Des gars de construction à Montréal Qui sont des français Qui sont habillés comme ça Qui parlent comme ça Donc c'est un peu cliché Mais vous savez on sourit un peu On est en mode Ouais j'avoue c'est pas super crédible Et ensuite il dit Il est où votre caméraman ? Du coup moi je dis Bah quand il a vu qu'on s'est fait contrôler par la police Lui il est parti Et là il commence à contrôler Je vais prendre nos papiers Parce que finalement en fait On avait nos papiers sur nous Parce que j'avais mon gilet orange Et par dessus mon gros sac à dos jaune Qui est là Attendez je vais montrer ça Genre un sac à dos comme ça Bien rempli en plus Parce que j'avais d'autres affaires dedans Donc c'était pas super crédible Et là le gars il me dit Ouais bah c'est quoi qu'il me prouve Ouh là je vais faire un accent Là le gars il me dit Ouais c'est quoi qu'il me prouve Que tu fais des vidéos sur Youtube Je lui dis bah regardez sur votre portable Il tape le haut sortel Il voit que je fais bel et bien des vidéos On commence à regarder une ensemble Il dit est-ce que c'est toi Il vérifie quand même Là je lui dis oui quand même Vous reconnaissez que c'est moi Il fait ok bon bah ça va Et là il nous explique Qu'en fait il nous a arrêté Parce qu'on avait des tuyaux On avait du coup toujours Ces tuyaux de taille différente Pour les câbles Et il nous explique que La semaine dernière Dans un quartier voisin Il y a un règlement de compte Qui s'est fait comme ça Il y a eu des morts Et en fait ils avaient caché Des armes dans les tuyaux Donc c'est pour ça que Dès qu'ils ont vu des tuyaux C'est même pas le fait Qu'on soit jeune C'est même pas le fait Qu'on rôde autour C'est qu'ils ont vu des tuyaux Ils ont vu des gars Qui étaient pas accrédités À être là Et du coup ils nous ont contrôlé Donc finalement Il a récupéré notre tuyau Il a récupéré notre nom Il a vérifié notre identité Si on avait des papiers en règle Tout ça Et il nous a dit Bon bah cette fois ça va Je vais quand même faire un rapport Sur ce qui s'est passé Vous devrez pas avoir problème normalement Mais voilà Recommencer plus ça Du coup on est rentré bredouille On a pas vu l'horis On s'est fait contrôler par la police On a eu un petit rapport Apparemment c'est rien Franchement je suis nul endroit Donc j'y connais rien du tout Je sais même pas si ça reste dans le cas du quoi Bref Et on est rentré Un peu triste Finalement Deux jours après Loris annonce qu'il va faire un meet up Dans un bar le soir Vers 20h Du coup avec mon pote Noah On y retourne On se dit bah le bar il a l'air cool C'est dans un quartier cool Vers le vieux port Donc on y va vers 18h30 On se dit on va boire un coup Comme ça après il y a tout le monde qui arrive Je veux ça On profite de l'horis Genre c'est On profite de lui Vous avez compris quoi On le voit Donc on va au bar Énervé C'est un français qui tenait ça Qui regardait les vidéos de Loris Qui lui a envoyé un message Un petit bar Je sais pas comment dire Un peu rétro Mais très néon Futuriste ou ça Vous voyez le style que je veux dire Vraiment cool On voit un petit verre Sans alcool évidemment Et là il y a des gens qui commencent à rêver Donc on commence à discuter avec ces gens Il y a des gens que je connais qui arrivent Il y a quelqu'un qui me reconnait Qui arrive Trop cool Et finalement On voit la story de Loris Qui dit ouais je suis en route Je suis devant le bar Dans 5 minutes Donc tout le monde sort Et sauf que vraiment Nous on était dedans Tu vois On était une 10-15aine dedans Et là on va dehors Et il y a genre Je pense une centaine de personnes en tout Sauf qu'il faut savoir Que ce jour là c'était le jour le plus froid de Montréal C'était le jour le plus froid de l'hiver C'était genre 18 janvier Il faisait moins de 27 Un truc comme ça Avec un ressenti vraiment super froid Et donc on attend 5 minutes dehors Et 5 minutes qui sont longues Finalement il arrive On essaye de tous rentrer dans le bar Le propriétaire il ouvre une salle en dessous Genre une salle spéciale Pour les accueillir comme ça Mais il y a pas assez de place On est trop On est 150 On est comprimé C'est mort tu vois Donc finalement on sort Et Loris Il a son cameraman Et il a aussi une malade juge Et elle commence un peu à être en panique En mode ouais On fait quoi ? On peut pas rester dehors genre C'est horrible Et on peut pas être dans le bar Donc là ça commence à proposer Ouais venez on va au métro On se dessine au métro Donc on marche du vieux port Vers la station qui s'appelle Place d'Armes On marche une 10 quinzaine de minutes Il fait trop froid C'est horrible C'est horrible Tout le monde a les mains congelés On rentre dans le métro finalement Et là je sais pas pourquoi C'est venu sur moi comme ça J'ai proposé Et j'étais à côté On parlait de ça avec Loris Donc je dis bah vas-y Moi je pense à un endroit qui peut être cool C'est un intérieur C'est genre grand centre commercial On va dans le hall Ça va à Berry Cam Dans Berry on change de métro Je sais pas pourquoi C'est tombé sur moi Mais c'est cool On sort à la station Place des Arts Et c'est là où on tombe sur cette personne Qui joue de la guitare dans le métro Donc ça commence tous à s'agglutiner autour de lui Il joue Tout le monde tape dans ses mains L'ambiance Et là Loris lui demande s'il peut jouer J.C.V.D Stylé hein On va lui faire écouter J.C.V.D Il faut qu'il lui en fasse Donc moi je connais les accords A peu près de J.C.V.D Et à la guitare Et je lui donne Il dit ouais franchement c'est chaud Et du coup je lui dis Vas-y chante une musique connue Et nous on va s'adapter Donc il commence à chanter Knocks on heaven's door Super accent anglais Et je commence à fredonner Et le mec à côté de moi il entend Il dit vas-y on s'en fout Il le dit fort Il commence à dire Sur l'ère de C'est knock on heaven's door Je crois la musique Du coup moi je dis Tu vas pas chanter plus fort que moi ok Donc je chante Ca fait la chanson tout ça Ca fait des moments où ça va plus fort Des moments où doucement tout ça Et les gros bras J.C.V.D Hey Vendarmes Et les gros bras Jean-Claude Van Damme J'suis un peu d'Amsterdam C'est celle qui est bonne Qui te monte au crâne Le gars la guitare il kiffe son moment Il s'adapte On a fait une vingtaine de fois le refrain Le mec à la fin il avait les doigts qui saignaient A force de faire les mêmes choses Finalement boum ça lui donne un peu de sous Le gars dans le métro a été grave cool Ce qui est bien moral c'est qu'il y a plein de souterrains L'hiver pour marcher Du coup on marche vers le centre commercial En souterrain Et là le Russe il dit Ouais toi viens voir viens voir Il me dit comment tu t'appelles Il me dit franchement c'est lourd la musique que t'as fait C'était cool et tout Ça fait du bon contenu Vas-y viens on fait une musique produits laitiers Du coup je dis vas-y Freestyle produits laitiers Ça c'est un petit truc C'est dans la vidéo Je vous mettrai l'extrait là de toute façon Je bois du lait Je bois du lait Pour le goûter Pour le goûter Demi écrémé Demi écrémé Thank you C'était la ouf De la journée J'aime trop goûter Oh oh Et je remercie les produits laitiers De se sponsoriser Et on arrive finalement dans le centre commercial Et là je propose je dis viens il y a une fontaine Tout ça c'est stylé Venez on fait une chorale Franchement j'avais un bon aura autour de moi Les gens ils m'écoutaient grave Ils étaient grave cool avec moi Donc ça se met en mode du plus petit au plus grand Petite chorale Ça chante J.I.C.V.D ça Et c'est là où il y a un daron haïtien qui est venu La séquence est très drôle dans la vidéo je trouve Et voilà finalement les gens vont faire leurs petites photos Je crois que j'ai fait une photo avec lui Il me semble Faut que je vérifie Est-ce que j'ai fait une photo avec lui ? Je ne sais pas de photo avec lui Peut-être c'est Noah qui les a Je ne sais pas Et là on parle un peu Je leur raconte du coup l'histoire de la police Il en rigole Et finalement je n'ai pas donné mon Youtube Je n'ai pas donné mon Insta Rien du tout Parce que je trouvais que ça faisait un peu forceur Déjà on l'a cherché genre dans la ville Là on est sur un petit niveau de forcing Mais là donner ma chaîne Youtube en mode Va voir ce que je fais Parle ça dans la vidéo de ça Je trouve Ça faisait forceur Après des fois je me dis J'aurais dû Ça ne m'aurait rien coûté du tout Au pire il m'aurait dit Ouais peut-être je ne mettrai pas de ça C'est pas grave Je l'aurais peut-être dû En tout cas je ne l'ai pas fait On ne peut pas changer le passé Ça c'est un truc qui est sûr Mais voilà c'était bien cool C'était ma rencontre avec le risque à Montréal Une sacrée histoire Qui a failli me coûter la prison Et le renvoi du pays Mais ça on est là pour le risque Pour le danger Et finalement il y a plein de gens Qui m'ont reconnu dans la vidéo Parce qu'elle a quand même 2,4 millions de vues je crois Et j'ai reçu plein de messages De gens à qui je n'ai pas parlé depuis Qui me disaient Oh j'ai vu ta tête dans la vidéo de l'auré C'est tout Donc c'était grave cool Ça m'a fait plaisir d'être là Et de faire un peu l'entertainer à Montréal Et voilà j'ai trouvé ma voie C'est ça je vais faire animateur Bafa C'est mon destin En tout cas si vous avez kiffé cette story time Pensez à mettre un pouce bleu A commenter ce que vous avez pensé de cette histoire Heureusement que je ne suis pas allé en prison Sinon je ne pourrais plus vous faire de vidéos Abonnez-vous à la chaîne C'est important Et jusque là Restez connectés